Le bâtiment des douanes, effectivement, il faisait partie des quelques bâtiments existants sur la confluence, avec un autre, un silo, avec ça c'était un stockage de fournitures si vous voulez, et qui après partait en bateau, arrivait en truc, c'était un lieu de transit donc, et certainement de dédouanement aussi des marchandises, voilà, c'était un lieu de stockage de marchandises. On ne peut pas dire que c'était un bâtiment qui avait beaucoup d'intérêt, mais il avait une volumétrie, il avait le mérite d'exister et c'était une mémoire de ce lieu. Alors je me suis dit, pourquoi pas le conserver et c'est à ce moment-là que j'ai proposé de le recouvrir d'un caillibotti et puis de garder aussi la mémoire des sortes de passerelles, si vous voulez, qui sont des sortes de grands balcons. Donc finalement, on a gardé les ouvertures, créer ces passerelles, recouvert la totalité du bâtiment avec ce caillibotti et puis créer quelques ouvertures complémentaires qui manquaient avec ces espèces de douilles horizontales, si vous voulez, qui viennent rythmer le bâtiment. Le caillibotti, c'est intéressant parce que c'est une nouvelle peau qu'on a mise sur le bâtiment, mais cette peau, elle est transparente, si vous voulez, elle est semi-transparente. On peut dire que c'est un caillibotti, la lumière passe au travers et va éclairer le bâtiment. Donc il y a un effet très intéressant entre les ombres portées et la vision que l'on a du bâtiment à travers ce caillibotti. C'est intéressant parce que ça vit tout au long de la journée, suivant la position du soleil. On peut voir le bâtiment, parfois on le voit, il est très clair. Et quand on se déplace d'une façon légèrement sur le côté, on voit un bâtiment beaucoup plus sombre parce qu'on n'est plus dans l'axe de ces caillibotti. Ce bâtiment, étant un bâtiment de stockage de marchandises, n'était pas totalement adapté, bien sûr, pour des bureaux. Il fallait créer des unités de secours pour ne pas prendre d'espace à l'intérieur, pour ne pas gâcher d'espace à l'intérieur du bâtiment lui-même. On a rejeté les escaliers vers l'extérieur. En extérieur, ce qui est intéressant, c'est qu'on ne perd pas de surface. Et puis, en plus, c'était une façon d'animer le pignon. Ça fait vivre le pignon, un peu comme les escaliers qu'on trouve au extérieur de certains bâtiments aux États-Unis, ou à New York, sur les immeubles en briques. Ça devient un élément vivant et qui anime ce pignon, qui est aveugle. Comme il avait été défini pour une autre activité, il y avait des bonnes hauteurs sous plafond, il y avait des espaces totalement dégagés parce que quand on va stocker des marchandises, on n'a pas besoin d'avoir des poteaux partout. Et donc, si on avait reconstruit un bâtiment contemporain, on n'avait pas fait des plateaux aussi grands, aussi dégagés d'obstacles et de hauteurs sous plafond de cette façon. Donc, c'est un espace qui est un peu inédit, puisqu'on n'aurait pas reconstruit aujourd'hui un bâtiment comme ça pour y faire des bureaux. Il y a des standards bureaux avec des normes, avec des escaliers bien précis, etc. Et donc, on est en dehors des standards, ce qui fait que ce bâtiment, il a une personnalité. Cette façade, finalement, elle est très pratique parce qu'on peut y approcher ce qu'on veut. On peut y mettre des sapins à Noël, on peut y mettre des grenouilles au printemps. Je veux dire, elle est très… c'est une façade réceptive, si vous voulez. Il y a eu aussi un travail qui a été fait par un artiste hollandais qui s'appelle Craig de Koning, qui a fait un collage du bâtiment, qu'il a repris à une échelle différente et qu'il est venu intégrer sur ce bâtiment comme une excroissance en même temps, si vous voulez. Il y a un morceau de mémoire, c'est un clin d'œil avec ce qu'était le bâtiment avant. Et puis, c'est à une autre échelle, c'est une petite architecture qui est venue clipser sur le bâtiment. C'est un petit peu. C'est un petit peu. C'est un petit peu. 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 C'est parti !